Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition des talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace organisée par la tribune à Bordeaux avec Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial, le fameux BAS. Nous sommes au palais de la Bourse à Bordeaux et nous recevons Pierre Gauguet qui est le nouveau président, on va dire, c'est la réalité de la nouvelle chambre de commerce Bordeaux-Gironde et qui est aussi un président réélu. Président, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots un petit peu quel est le nouveau périmètre de cette chambre de commerce qui a muté, l'effectif, la petite photographie ? C'est assez simple, ce périmètre devient départemental tout simplement, donc notre territoire c'est la Gironde et évidemment nous nous inscrivons dans la grande Aquitaine, la nouvelle Aquitaine, où notre chambre et le nombre de ressortissants que nous représentons pèsent à peu près 30% de l'ensemble de la nouvelle Aquitaine. Oui, c'est énorme. Voilà, alors donc ça veut dire effectivement que cette chambre a la vocation, évidemment, à servir de locomotive, nous l'espérons, et de partenaires à l'ensemble des chambres du territoire, puisque clairement l'idée c'est qu'on puisse trouver des alliances, des pistes de travail avec toutes les chambres dans les territoires, puisque vous savez qu'une des forces du réseau consulaire, c'est la proximité dans les territoires, donc nous on va essayer de travailler avec ça et d'en tirer, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, le maximum de pistes, l'aéronautique en études. D'accord. Oui, alors évidemment dans cette grande région, comme vous l'avez évoqué, Bordeaux est la seule métropole référencée au niveau national, et vous-même vous êtes le président de l'association des chambres métropolitaines. Des chambres métropolitaines. C'est un atout, ça ne fait pas trop peur, je veux dire, bon, pour finir là-dessus. Non, non, puisque si vous voulez on a démontré notamment dans cette région la capacité que nous avions à travailler avec nos amis consulaires, quelle que soit la taille des chambres, puisqu'on sait aussi que dans chaque territoire on trouve des vrais pépites, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, etc. Et que ce qu'on peut aider nous, avec peut-être plus de débouchés à l'international, c'est à faire connaître, à valoriser, à en mettre, à apporter quelque part ces pépites. Souvent on va chercher très loin des talents qu'on a dans nos territoires. Et nous on est extrêmement friands de cette proximité. Et vous savez, dans la réforme territoriale, les métropoles, elles doivent travailler en liaison avec leur région, et elles ont une responsabilité pour animer et tirer l'ensemble. Ce qu'il faut, c'est au global, c'est gagner vis-à-vis notamment de l'international. Vous venez de remettre le prix études, recherches et développements essais dans le cadre de cette deuxième édition, catégorie ingénieure, parce qu'il y a les opérateurs et les techniciens qui sont aussi récompensés ce soir. C'est un secteur, un domaine qui vous tient à cœur dans l'activité ? Si vous voulez d'abord vous remarquerez que le spectre de ce que vous venez d'indiquer comme titre va des études aux essais. Ça veut dire qu'en fait, on est quasiment sur le cycle de vie complet qui consiste à concevoir le produit, et quelque part, à un moment donné, avant de le livrer, de le délivrer, s'assurer évidemment qu'il remplit les critères de qualité. Donc quelque part, c'est la chaîne où toute la valeur a eu lieu. Donc clairement, on est dans un territoire évidemment où on a tous ses aspects. Vous avez vu que le lauréat est notamment un des grands acteurs des essais en vol qui se font à côté de Londres, dans les Londres. Oui, à Cazot. À Cazot, voilà. C'est la DGA, alors. Voilà, c'est la DGA. Et clairement, on est effectivement, au niveau de la conception, tout le besoin des études d'ingénieurs, des doctorants, de l'université, les liens entre l'industrie et l'université. On est en plein là-dedans. L'intégration des nouvelles technologies, des perspectives en termes d'innovation, tout ça se trouve là. Et tout ça, il faut le mettre en musique. Si je puis dire. Ça, c'est la fabrication. Et la fabrication, c'est le tissu, effectivement, industriel que l'on a autour, par exemple, du pôle de Merillac. Mais on l'a à Biarritz avec Dassault. On l'a dans d'autres endroits. Et la Nouvelle-Aquitaine présente d'autres endroits où il y a une fabrication d'excellence, confrontée à la concurrence internationale. Et clairement, qui, aujourd'hui, au moins sur l'aéronautique et le spatial, se positionne en leader. Vous regardez l'aventure de Dassault, d'Ariane, d'Airbus, qui finalement est à côté de nous, mais aussi chez nous en grande partie. Vous n'avez quasiment que des leaders mondiaux à ce niveau-là. Je pense à Thalès aussi en matière de tout ce qui est la surveillance aérienne des avions. Je crois qu'on entendait tout à l'heure que 80% quasiment des avions dans le monde étaient surveillés par des systèmes issus de Thalès. C'est étonnant. C'est extraordinaire. Le grand public, ce n'est pas toujours. Et c'est vrai qu'on a à être fiers de ça. Et on est dans un territoire d'excellence de ce domaine-là, où beaucoup, d'ailleurs, de ces entreprises ont pris naissance. Dassault a démarré à Merignac, avec Marcel Dassault à l'époque. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et on a la chance d'être là, avec, évidemment, je pense, autour les ressources humaines d'enseignement, d'expertise, d'innovation, avec un conseil régional qui va beaucoup dans ce sens-là, qui pousse beaucoup, avec la notion d'usine du futur, qui est en train de délancer par le président Rousset et ses équipes. Et il faut saluer ça, parce qu'on a la chance d'être dans cet écosystème extrêmement attractif aussi. C'est-à-dire que non seulement on a nos ressources, les jeunes que l'on a formés, les cadres et les ingénieurs qui travaillent, mais on est capable de faire venir de l'extérieur des gens qui sont attirés par notre région et qui, de plus en plus, y trouvent une qualité de vie compatible avec de l'expertise au plus haut niveau. Donc un vrai moteur pour non seulement la CTI, mais toute la région. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, derrière tout ça, il y a tout un écosystème de sous-traitants, qui finalement est tiré vers le haut aussi, parce qu'il faut répondre à ce niveau d'exigence, il faut répondre à la compétition internationale, et donc tout le monde est tiré vers le haut. Et je veux dire qu'il y a un effet intéressant ici. Peut-être qu'on pourrait faire une analogie avec ce côté côte ouest de l'Europe. Côte ouest, il y en a ailleurs. Bien sûr. Mais on commence à bien le sentir ici. Président, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie à très bientôt. Je vous en prie, à votre disposition. Au revoir. Au revoir.